Salut à tous, content de vous retrouver ! Comme vous le savez peut-être, Concept fait partie de ces marques qui me permettent de présenter ces nouveautés, c'est pourquoi je publie assez régulièrement des vidéos de ces couteaux, car il y a fréquemment de nouveaux modèles proposés ou des gammes qui sont complétés par de nouvelles références. Il y a des liens d'affiliation qui mènent au site Concept en fenêtre de description si ces couteaux vous intéressent et si vous souhaitez soutenir la chaîne. Les frais de port sont compris et il y a une remise de 10% à la création de votre compte sur leur site. Si mon objectif est de toujours présenter des couteaux de qualité, je m'efforce parfois de sélectionner des modèles qui ne correspondent pas complètement à mes goûts, mais qui peuvent intéresser certains d'entre vous. Il faut varier pour être représentatif de la diversité de ce qu'on trouve sur le marché. Cependant cette fois, il s'agit de couteaux qui me plaisent particulièrement, ceux de la gamme Integra. Integra, ce nom rappelle celui d'un coupé sportif Honda et d'une moto, mais c'est un nom qui aurait pu être attribué à un drone DJI ou un smartphone. Ça évoque la technologie, mais ça vient du latin Integra, qui signifie entier, intégral. Quand Kansett m'a proposé de présenter ces nouvelles références de couteaux, ça m'a directement motivé car la ligne de ce couteau me plaisait particulièrement. Il y a eu ensuite l'étape compliquée du choix des coloris parmi les couteaux de la gamme T, qu'on qualifiera de milieu de gamme et ceux de la gamme K plus haut de gamme. A la base, je voulais prendre leur modèle avec plaquette en fibre de carbone verte pour ces teintes et apparences de jungle, un peu camouflage. Même si j'aurais préféré une vis de pivot noir plutôt que doré et que j'aurais aimé voir le look de ce couteau avec une lame noire par curiosité. Mais avec Photoshop, je peux m'en faire une idée en réalisant des montages photo. Il faut aussi prendre conscience que toutes les variantes possibles de couleurs et matériaux concernant les lames, les vis, les manches, etc. représentent énormément de combinaisons et que les fabricants sont obligés de restreindre leur offre qui est déjà très étendu, sinon ce serait ingérable. D'ailleurs, celui qui ne serait pas regardant sur la dépense pourrait acheter plusieurs couteaux de la même gamme, les démonter et les remonter en interchangeant des composants pour obtenir un modèle unique, customisé. Au moment de passer commande, j'étais en compagnie de mes trois neveux, 6 à 12 ans, alors je leur ai demandé de choisir deux modèles. A l'unanimité, ils ont choisi le manche carbone bleu blanc à lame noire, puis ensuite un modèle G10 bleu ou totalement noir. Alors je me suis plié à leur choix et j'ai tranché pour le modèle G10 full black. Je n'avais jamais eu de couteau à manche bleu et encore moins en fibre de carbone, c'était la bonne occasion. Je pense que j'opterais pour la fibre de carbone verte sur un autre modèle en espérant que Concept en propose encore avec ce rendu. Avant de s'intéresser à ces couteaux d'un point de vue technique et de les comparer, je tenais à parler des coloris car comme je le disais, c'est une étape importante du choix d'un modèle, souvent une des dernières étapes et on hésite à ce moment-là. Il y a notamment le choix de la couleur de la lame, noir ou métal. A la base, je préfère les lames qui conservent leur aspect métal, j'aime le rendu de l'acier, et je le préfère d'aspect stonewashed que miroir satiné que je trouve trop sensible aux moindres traces, notamment de doigts. Surtout quand on doit les filmer, c'est une vraie galère en plus des poussières, ultra visible sur les petits objets en gros plan. Dans les finitions satin, on se voit dedans ou on y voit la caméra. Je préfère donc les lames d'aspect métal, mais au rendu mat, moins sensible aux traces et reflets. Cependant les lames noires, selon les modèles, ne manquent pas de charme, notamment sur ces couteaux que je vous présente, où la lame est de finition stonewashed un peu vieillie. Quelques mots sur ce rendu carbone bleu blanc. J'aime beaucoup cette association de couleurs. Le blanc et le bleu sont des teintes qui se marient bien et sont présentes dans la nature. Ça peut évoquer à la base un ciel bleu nuageux, des couleurs marines, la mer, l'écume des vagues, les glaciers, la traditionnelle marinière, dans un registre plus gastronomique que le roquefort et d'autres fromages bleus. Pour les spécialistes de géopolitique, c'est aussi la couleur de certains drapeaux, comme celui de l'Argentine, de la Finlande, de la Grèce et même d'Israël, au cœur de la déprimante actualité. En principe, des couleurs, ça peut avoir un effet positif sur le moral. C'est pourquoi on peut avoir envie d'un couteau qui égaille le quotidien. Le rendu de ce manche carbone blanc bleu ressemble à de la peinture abstraite, ou disons de l'art contemporain, voire à certains tags. Un manche fun qui donne une impression de fraîcheur. J'ai conscience que là, je me lance dans une interprétation subjective et artistique de la chose, mais ça fait aussi partie de l'univers des couteaux. Les industriels de la coutellerie tendent également à apporter une touche artistique à leurs produits. Ça fait appel à notre perception des choses, notre sensibilité, notre affect, qui diffère selon les individus. Je remarque qu'au travers du blanc et du bleu, on décèle aussi du carbone qui brille un peu comme du métal. On a donc un manche un peu scintillant. Ce couteau carbone bleu me fait penser un peu au style surfer. A l'inverse, le second Integra complètement noir s'apparente plus à un couteau pour les tenues de soirée. Après l'artistique, venons-en à la technique. Les Integra sont d'assez grands couteaux pliants, très longis ligne, une belle ligne pure avec une jolie lame effilée de forme drop point dans la continuité du manche. Cette lame mesure 92 mm pour 3 mm d'épaisseur, de faible hauteur. On a une bonne longueur de tranchant. Selon les modèles et donc les matériaux des couteaux, le poids varie, mais de manière générale, l'Integra est un couteau assez lourd. 122 grammes pour les versions avec manches en G10, 118 grammes pour la version carbone et près de 125 grammes pour les versions titane. La logique est respectée. Le manche de l'Integra est long, confortable, permettant de bien y positionner la main. Point très positif avec ce flipper, l'ergot est très petit, donc peu proéminent et ne casse pas la ligne du couteau ouvert comme fermé. Le flipper de petite taille n'en est pas moins accessible et très efficace. On déclenche l'ouverture sans problème, la détente est excellente, le son de l'enclenchement du liner lock est très agréable. Comme quoi, un petit ergot discret suffit généralement à faire levier en exerçant une petite pression si le couteau est bien équilibré et le pivot souple. Le mécanisme est vraiment fluide, comme vous pouvez le constater, on déclenche l'ouverture et on referme très rapidement. Le liner lock tombe parfaitement sous le pouce et le flipper étant petit, on fait rapidement glisser l'index dessus. On a un mécanisme avec des roulements à billes en céramique, c'est devenu la norme. Je vais maintenant comparer les couteaux en fonction de leur positionnement tarifaire. La gamme Integra débute désormais avec les modèles dont la lame est formée de l'acier 154cm et le manche avec des plaquettes en G10 pour 75€. On est dans la moyenne des prix du marché. Puis on monte en gamme pour un prix deux fois plus élevé, 150€. On accède à un couteau avec l'acier américain de Crucible Industries S35VN et les plaquettes en fibre de carbone. Un tarif qu'on peut considérer comme attractif compte tenu du gabarit de l'Integra et de ses matériaux premium. On monte ensuite encore en gamme avec les versions cadran titane et lame en acier autrichien Boller M390 pour 226€. Prix, là encore, le prix n'est pas excessif. Il existe aussi un Integra avec manche en titane Timascus et lame en acier Damas pour 206€. Voici à titre de comparaison la composition de ces trois aciers, le 154cm, le S35VN et le M390. Le 154cm est un alliage assez simple avec 1,05% de carbone et 14% de chrome. On a un bon acier inox bien adapté au couteau pliant. Le S35VN a un taux de carbone supérieur, 1,40%, également 14% de chrome, 3% de vanadium et un zeste de niobium. C'est un acier à la structure fine et homogène car obtenu par la métallurgie des poudres, ce qui explique en partie son prix supérieur mais aussi sa formulation avec notamment la présence de 3% de vanadium. Un élément métallique qui accroît la dureté sans générer de gros carbures qui fragiliserait la structure de l'alliage. Le M390 est aussi issu de la métallurgie des poudres mais son taux de carbone monte à 1,9% et celui de chrome à 20% et il a 4% de vanadium. Voici à titre indicatif les propriétés de ces aciers, je rappelle qu'en théorie plus un acier est dur plus il conserve son tranchant mais que sa ténacité, tousnes en anglais, diminue. La ténacité est définie comme sa capacité de résistance aux chocs, ébréchures, fissures et donc à la casse. Les graphiques ont été établis en recoupant un max d'informations, je n'ai pas inventé les notes, il s'agit d'une synthèse en fonction des données des fabricants et à l'aide également des résultats des tests effectués par Larine Thomas. Ces graphiques sont donnés à titre indicatif, par exemple la tousnes du M390 est forcément plus basse que les deux autres car c'est un acier très dur avec beaucoup de carbone ainsi que de chrome, donc malgré l'homogénéité de sa structure il comporte de gros carbures qui le rendent plus cassant. Gardons à l'esprit que les propriétés des aciers sont complexes à déterminer, très antagonistes, il y a des interactions entre les éléments lorsque la structure se forme et les propriétés dépendent aussi du traitement thermique. Les aciers haut de gamme donc les plus chers sont les aciers inox qui conservent le plus leurs tranchants, des aciers qui s'usent moins et qu'on pourra aussi qualifier de plus durables du moment qu'on ne casse pas la lame. Tout est affaire de compromis et de choix selon l'usage qu'on fait de son couteau. En sortie de boîte le tranchant des couteaux est très comparable, je ne note pas de différence vraiment perceptible, c'est sur la durée que le S35VN devrait tenir son tranchant. Et plus encore le M390 par rapport au 154CM qui méritera sans doute un réaiguisage plus précoce. Concernant les matériaux des manches, on a sur l'entrée de gamme du G10 composite à base de fibres de verre très résistant présentant ici une fine texture en surface qui offre un bon grip. Les plaquettes sont fixées sur des platines en acier inox ajourées. Le clip de poche est en acier. Dans cette version complètement noire, l'intégra est très beau, très sobre et classe. Un rendu smoking discret et même un tantinet classique. Le verrouillage de la lame est assuré par un liner lock comme pour la version avec plaquettes en fibre de carbone. Sur les intégra haut de gamme, le clip de poche de forme oblong, plus design, est en titane et s'intègre très bien. Sur les modèles encore plus haut de gamme en titane, le verrouillage et le frame lock c'est plus robuste. Je rappelle que le titane est un métal de faible densité donc léger mais très solide et résistant à la corrosion. C'est une matière idéale pour avoir un couteau solide, léger et élégant. Il est vraiment appréciable que les marques proposent un modèle de couteau en de multiples références et de divers niveaux de finition afin que chacun puisse trouver son bonheur en fonction de son budget. Pour conclure, je dirais que l'intégra est le type de couteau qui devrait pouvoir intégrer de nombreuses poches car il a les qualités pour intéresser un large public à la recherche d'un grand couteau pliant, pratique et au design particulièrement réussi et assez universel. Pour 75 euros, l'intégra est clairement un modèle que je recommanderais pour celui qui veut acquérir un bon couteau de poche à la fois stylé et utilitaire. Si on aime ce design, alors on peut se laisser tenter par les versions plus haut de gamme. J'espère que cette présentation vous aura été utile. Si c'est le cas, je compte sur votre coup de pouce pour soutenir la chaîne. On se retrouve bientôt avec d'autres couteaux. Sous-titrage Société Radio-Canada